Hey ! Salut à tous, c'est Difou et Bibou et on se retrouve sur Hotlass pour l'épisode numéro 2 sur Hotlass 2. Ouais, 2. Bon, oula, ça fait tout noir. Oui, on était dans la maison. Ok. Où la porte était bloquée. Donc, je reprends les commandes. On n'est pas dans la merde, pour faire plus court. Donc là, on venait de cette porte-là. Celle-là, elle était bloquée. Elle est bloquée. Faut sortir, en fait. Ouais, attends, juste un conseil. Pour économiser les piles, remets la luminosité machin, là, infrarouge. Et enlève la caméra. Voilà. Et c'est par là. Parce que si tu veux économiser les piles en laissant juste la caméra, ça n'économisera pas. Puis tu la relèves de temps en temps quand t'as besoin. Je n'ai pas envie de la recharger. Mais ce n'est pas par là. Là, tu es en train de te barrer. Ah, ce n'est pas par là. C'est par là. Je ne sais pas, vu que ce n'était pas moi qui avais les commandes. Bah, suis un peu. Mais je t'emmerde. Occupe-toi de ton cul, oui. Ginette. En tout cas, la bande sonore me stresse, c'est atroce. Il y a quelqu'un qui parle. Je n'ai pas envie d'y aller. J'ai la trouille. Tu viens à peine de recommencer. Tu veux que je prenne la manette ? Pour jeter un... C'est avec les grosses gâchettes. D'accord, oui. Si tu marches comme ça, tu as l'air bourrée. Arrête, j'ai envie de vomir. Il y a un mec. Oh, merde. Mais si c'est comme dans la démo, parce que là, on est à peu près dans le passage de la démo, il ne va pas venir, il se casse. Et il y a un mec en face, là-bas. Tu le vois ? Oui, mais j'ai peur. Bon, il faut bien que je fasse quelque chose. Genre rentrer là ? Non, ce n'est pas possible. On a notre chien qui a peur. Et c'est dingue, parce qu'à chaque fois qu'on joue à Outlast, ou à un jeu d'horreur, mais surtout Outlast, elle se barre dans la cuisine. Et comment on se baisse déjà ? Je crois que c'est B. Mais tu peux t'allonger aussi. C'est dégueulasse ! C'est quoi comme animal ? Une vache. Un petit sacrifice de vache. Il n'y a pas de pile dans le quartier ? T'as soif, non ? Non, vu la gueule de l'eau, pas trop. Il y a peut-être des maisons où tu peux accéder, où il y aurait des piles ? La maison, là, j'ai essayé. Ah non, c'était celle-là que j'ai essayé. Et celle-là, je ne pense pas que tu puisses... Ce n'est pas de la roue, il y a des rentorts, là-bas ? Non, non. Ah non, bah apparemment, tu ne peux pas. Ça grince, il y a une porte qui est ouverte, ou une fenêtre. Peut-être que plus loin, tu peux rentrer. Ah, c'est pour se cacher, d'accord. De toute façon, s'il se passe quelque chose, je mets pause. Non, non, tu ne mets pas pause. C'est chiant, on met de pause à chaque fois, ça coupe. Non, mais c'est parce que je suis nerveuse. Ah, tu prends sur toi, tu me donnes la manette, mais tu ne mets pas pause. C'est dégueulassement glos. Écoute, ça crie. C'est immonde. Eh, sérieux, mais je n'ai jamais vu un jeu me stresser autant que les hotlasts. Même Liars, je n'étais pas aussi mal. Du moins, j'arrivais à garder la manette plus longtemps, quoi. Je n'ai pas envie de frapper, moi. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière. Bon, il n'y a peut-être personne. Le mec qui considère que quand il a frappé, il n'y a personne, il ne peut rentrer. Ok, je t'en prie, fais comme chez toi. Ah, ça, ça peut nous servir. Ok. Toi, tu as une tête de psychopathe. Je n'aime pas ta gueule. C'est celui qui est sur la boîte. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la caméra. Voilà. Et on va regarder ça comme ça. Dans Zoomé, c'est le bouton multidirectionnel du haut. Merde. Tu as fait quoi ? Attends. Ah oui, non, c'était l'ancien. C'est ça qui... Ouais, c'est que j'avais du... Alors, dans le multidictionnel. Et remonte en haut que je puisse lire le début. Vas-y. C'est long, putain. Tu me dis quand je dis ça. Non, je déconne. Notre Dieu bien-aimé continue de me bénir de ses visions et je suis plus certaine que jamais que l'ennemi approche chaque jour qui passe. Je nettoyais les tâches du plancher de la chambre de Daniel lorsque la musique bénie m'a traversée pour me plonger au cœur d'une vision. J'y ai vu une créature comme un soleil brûlant avec des anneaux de rangée de dents et sous elle, des membres ballants que je pensais être des bras. Je ne suis pas sûre que ce soit des bras. Mais qui étaient en fait des queues qui... C'est dégueulasse ! Pardon. Attends, attends, attends. Qui étaient en fait des queues qui s'érigeaient pour procréer. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Et ce soleil monstrueux descendait pour baiser la terre et donner naissance à une énorme horreur traînante née des flammes. J'étais remplie de craintes... Ou d'autres choses. C'est dégueulasse ! Une crainte si grande que je ne pouvais plus respirer ni bouger. Et je me revoyais toutes ces années en arrière en train d'aveugler Daniel avec de la soude. Et j'essayais de pleurer mais je n'y arrivais pas. Je me suis réveillée mouillée de convoitises. Attends, je baisse. Douloureusement désireuse de sentir un homme à l'intérieur de moi. Et ce sentiment n'était pas si différent de la peur. Oui, ça s'appelle un viol mais bon. J'ai essayé de me consoler avec vos enseignements. La terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu. Mais je trouverai un réconfort encore plus grand avec votre virilité dans ma crevasse et une forte prière que l'antéchrist s'étrangle dans mon ventre, le membre le plus fidèle de votre troupeau empli de désirs sains. Lisa. C'est... Il y a toujours une histoire de cul dans les hotlasts. Non mais déjà, je veux dire, le texte, tu vois, tu dis qu'ils disent scènes explicitement, enfin sexuels, explicites, je ne sais pas quoi là. Pour moi, il n'y a même pas besoin des scènes. Juste de lire le texte, c'était déjà assez dégueulasse. C'est là que tu te dis que les croyants, ils sont dégueulasses. On dirait que les croyants sont coincés, tout. Mais tu as vu, ça parle de Dieu, ils parlent de cul. En tout cas, juste un truc. Tu sais ce que j'étais en train de penser quand on lisait le texte et que j'entendais ? Il y avait un bruit de porte au début. À un moment donné, je me suis dit mais tu sais ce qui serait le pire du pire dans ce jeu ? Tu as quelqu'un qui rentre quand tu es en train de lire. Voilà. Et qui t'attrape et qui te tranche la gorge. Ou qui te viole, je ne sais pas quel est le pire. Je préfère me faire trancher la gorge. Quand je dis les textes, tu vois, je me dis que j'espère qu'on ne va pas voir des scènes vraiment immondes. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Australie, le jeu à la base était interdit à cause apparemment de scènes explicites quand ils ont envoyé la pseudo bande-annonce. Et après, ça a été réaccepté. Bon, moi, perso, je reste là. Oh non, mais il faut sortir. J'avais cru que c'était le mec. En tout cas, c'est tentant de se planquer et de rester là. Bon, il n'y a pas d'autre sortie que la porte par laquelle je suis rentrée. Non. Donc, on ressort. À gauche. Par là. Dans le noir. J'entends des bruits. Moi aussi. Il y a une pile à droite. Ok. Mais il y a des croix partout. Il y a des... Je ne sais pas. C'est glauque. Ça, c'est... Ce n'est pas de là où on vient ? Non, non, non. C'est là qu'il faut aller. Attends. Ah, attends. Il voulait filmer quelque chose. Ah, c'est la poupée. Il y a des photos sur le grillage. C'est des photos de la porte. On va approcher après pour regarder. On va déjà écouter ce qu'il a à dire. Alors, je vais jouer. Un mur de tragédie. Garnit de fil de fer barbelé. Je pouvais sentir la tension dans ma peau. Quelqu'un me regardait. Pas très envie de savoir qui te regardait et où. Les poupées, peut-être. C'est dégueu. À droite. Il y a quelqu'un. Il y a une ombre. Je savais bien que j'entendais des pas depuis tout à l'heure. Bon, il ne reste plus qu'à pénétrer la maison. Évite d'utiliser ce genre de mots. On a dit, il faut passer par la fenêtre. Je pense. Ah, bah, 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 ça t'appelle qui comme ça ? Je ne savais pas quoi dire d'autre. Il faut avancer, hein. Oui, je sais, mais ça me bloque. Il y a des pas, il y a des... Tu veux que je joue ? J'ai la tension, j'ai le cœur, là, c'est horrible. Certaines portes ont des verrous qui peuvent être utilisés pour les déverrouiller ou les verrouiller. Bon, visitons. Sympa. Il y a eu un viol ici. Ouais, ou une chiesse hémorragique. Tu peux te cacher sous le lit, apparemment. Une chiesse hémorragique, ça me paraît... Pas une petite pile, quelque part ? Ça te donne faim, non ? Non, pas vraiment. Ok, est-ce que si j'enlève la caméra... Ouais, non, on ne voit pas grand-chose. Moi, je vois, après, c'est toi. Il y a une double porte. Une radio. Attends, à la suite. Ah, attends. Je crois avoir déjà vu ça quelque part. Oui, bah, à mon avis, il va y en avoir partout, on va le revoir. Putain, la manette, elle est trompée, quoi. Mais bien sûr. Donc, à mon avis, il doit y avoir une fenêtre. Ah, non, il y a une porte. Il y a le verrou. Mais il y avait quelqu'un de l'autre côté, par là, donc... Et il y a un trou, là. Bah, moi, je dis que tu n'as pas dix mille possibilités. Mais c'est bizarre, parce que l'ombre qu'on a vue, elle était par là. La personne, elle n'a pas pu partir. Donc, où elle est rentrée, où elle est sortie. Où elle est passée sous le grillage. Bah, non, puisque là, ça donne là où on était tout à l'heure. On l'aurait vue. Elle était partie dans ce sens-là. Où elle était derrière le grillage, déjà. Peut-être. Donc, à mon avis, elle va être là où tu vas... Non, tais-toi. Retends-toi, il y a quelqu'un. Non, je déconne. Non, arrête. Parce que tu vois, c'est là où on était. Non, moi, à mon avis, elle était quelque part là, derrière. Donc, on va peut-être la recroiser. Non. Si. Non. Si. T'aimes bien jouer dans le noir ? Ouais. T'économises des plus. Mais je vois, moi. Tu vois pas, toi ? Si, mais pas hyper bien, mais... En toute façon, tant qu'il se passe rien. J'ai pas une vue du tonnerre, non plus. Et j'ai l'impression qu'il y a des bruits. Il y a des suivis, un peu, non ? Après, j'espère que vous, vous verrez suffisamment. Si, si, si. J'ai vu, là, sur... Il parle de Satan. Satan m'habite. Pardon. C'était une blague de merde. Hum, ça sent le sacrifice. C'est dégueulasse. Bon, ça va être quoi, encore une prière ? Non, on dirait... Vu comme c'était fait, on aurait dit des vers comme une chanson. L'enfant arrive... Attends, ça s'appelle Complainte de sage-femme. Bah non, je sais pas le rythme. L'enfant arrive, prépare ton couteau. L'enfant arrive, sage-femme de nuit. Mère souillée à l'intérieur par l'ennemi. De l'intérieur. Création de Dieu, sauvée par le péché. Refrain. Alléluia, tant que la tempête passe. Non, je pense pas que ça soit salé. Nous ne devons plus attendre. L'ennemi sera né à l'aube. Pour mourir à Temple Gate, l'enfant grandit, son ventre grossit. Oui, ça s'appelle une femme enceinte. L'enfant grandit, venu des enfers. Il y a un bruit de fond. Ézéchiel attend et aiguise sa lame. Rassemblés à la porte, nous prions à genoux. Tu sais ce que serait marrant ? Quoi ? Ce serait que... Qui se mette à chanter ? Non, non, que j'essaye de trouver une guitare. Enfin, j'essaye de le faire à la guitare. Trouver un rythme ? Ouais. Bien glauque. Et de la chanter, ça pourrait être marrant. Je crois que j'essayerais de faire une petite vidéo bonus, hot last. J'ai envie de vomir. Sur les chansons, parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas la seule qu'on va trouver. J'ai l'impression que les graphismes ont été améliorés par rapport à la démo, parce qu'on ne voyait pas autant. Ouais. Et ça, c'est des bébés brûlés. Attends, et si on enlève là ? Mais c'est des vrais ? Ouais, ça a l'air d'être des vrais. Ça n'a pas l'air d'être des poupées. Non, non, c'est des vrais. C'est innommablement dégueulasse. Mais le mec qui a fait ces jeux, l'outlast, c'est pas le créateur de Human Centipede. Par hasard ? Parce que pour être bien timbré comme ça, il faut en tenir une couche. En même temps, on n'est pas mieux, on y joue. C'est sympa la déco. Salut, toi. Rah, putain, tout d'infime, quoi. La poussette, le petit cheval. Les poupées, là, partout. Les balançoires qui grincent, toi. Faudrait que je trouve des piles. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore plus radins sur les piles. Ouais. Et pourtant, on est en normal, la difficulté la plus basse. Ouais, mais bon, c'est quand même grave que la difficulté la plus basse soit normale. Oh, putain, il y a quelqu'un. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Il y a une pile. Il y a une meuf qui parle. Qu'est-ce qu'il te dit que c'est une meuf ? En fait, j'ai quand même un doute, je sais pas. C'est pas celle dans la démo qui te dépense les burnes ? Je sais pas. C'était dans l'autre sens, non ? Non, non, mais j'ai pas envie d'aller la voir à ton haut. On va pas passer sous le grillage. Vite ! Vite ! T'attends, il va falloir la retourner. Oui, mais au moins, je me dis qu'elle m'a peut-être perdue. Ça fait du bien de souffler un peu. Bon, on était à peu près là. Et la bande son, elle me rend dingue, sérieux. Au pire, vas-y, on court en trace. Ah non, tu peux rentrer ? Ouais. Je suis peut-être pas envie, finalement, je veux la gueule. Et tu t'enfermes sans savoir s'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a personne. Non, il y a des traces de sang bien fraîches. Qu'est-ce qu'il te dit qu'elles sont fraîches ? Elles sont plutôt marron. Celle-là, par contre, elle est fraîche. Tu es sûre de vouloir savoir ce qu'il y a derrière ? Tiens, il y a une guitare. Tu vois, je t'avais dit, c'est... Ah non, c'est même pas une guitare. C'est un banjo, on dirait. C'est un banjo, ouais. Elle est bien, la déco. Elle est sympa. J'aime bien. Je m'installerais bien ici. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour la deuxième vidéo. Putain, c'est passé vite. Ça fait déjà 15 minutes. Ouais, ça fait 15 minutes. Mais ouais, mais c'est quasiment toi qui n'a pas joué. T'es obligée de le dire, ça ? Donc, on va vous laisser sur une ambiance plutôt glauque. Et on va vous dire... Pour le troisième épisode d'Atlast 2. Pour prochainement. Oh putain, allez, vas-y, mets pas, ça me stresse. Non, je laisse comme ça. Bon, allez, sur ce, on vous dit... Likez, partagez, commentez. Et surtout, tchuss. Tchuss. Hum.